allez amis c'est parti aujourd'hui nouvelle vidéo et on m'a demandé qu'est ce qui n'allait pas on m'a demandé si j'étais malade si j'avais le corona je suis obligé de me promener avec mon thermomètre les amis pourquoi parce qu'aujourd'hui j'ai prononcé le mot interdit le pain sans gluten et oui les amis ça y est je le dis pain sans gluten et en plus il est beau il est grillé et il est bon c'est ça le pire vous allez voir en fin de vidéo avec cette recette que je vous ai concocté simple efficace rapide franchement en moins de deux heures et demie trois heures on peut avoir un petit pain sans gluten pour respecter tout le monde et pour que tout le monde puisse déguster des produits savoureux et là avec ce petit mélange de farine de riz farine de châtaigne c'est vraiment délicat et moelleux en bouche les amis regardez la vidéo suivez bien les étapes ok pesez bien appliquez vous et vous aurez un pain qui sera au top je vous le garantis les amis allez c'est parti pour mon premier pain sans gluten en direct c'est parti allez amis place à la recette on y va aujourd'hui pour le pain sans gluten mais voilà là ça commence à piquer confinement parce que si je commence à faire du pain sans gluten c'est que ça va pas on y va vous me l'avez demandé du coup c'est parti alors j'ai fait la recette classique je me suis inspiré du livre de thomas marie comme d'hab pour des recettes que je connais pas au moins ça me fait une base et après je peux évoluer et vous allez voir j'ai trouvé deux trois choses qui sont pas mal donc voilà c'est cette recette par contre il ya un truc que j'avais pas trop saisie c'est au niveau de la crème de riz alors j'ai acheté de la crème de riz mais je pensais pas que c'était sage parce que s'il faut mélanger de l'amidon la crème de riz la farine de châtaigne la gomme je pense que c'est les ingrédients secs donc c'était plus la farine de riz mais je sais pas trop la nuance donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la nuance parce que là c'est vraiment un monde que je vais découvrir c'est mon premier pain sans gluten alors pour les ingrédients je vous ai fait comme d'habitude pour un seul pain de mie à 450 grammes comme ça ça sera plus simple donc on est parti avec de la fécule d'amidon de maïs ok amidon de maïs il est là 130 grammes donc c'est du classique un maïzena ensuite alors dans la recette c'était marqué crème de riz et farine de châtaigne mais comme je vous ai expliqué je ne savais pas trop si c'était de poudre ou alors un alors moi j'ai pris sa farine de châtaigne et de riz c'est un mélange en fait des deux ok donc voilà après je veux pas marquer de je veux pas faire de plus pour des marques j'avais acheté ça en pensant que c'était ça de la crème de riz mais voilà n'hésitez pas à me dire sous les commentaires il n'y a pas de souci moi je suis ouvert à toute discussion donc ce que j'ai fait avec celle là la farine mélange riz et châtaigne et bien est ce que j'ai fait j'en ai mis 85 pour mon moule 130 85 de riz châtaigne ensuite de la gomme xanthane donc la gomme xanthane c'est un effet 600 on va le retrouver de temps en temps j'ai pris ça j'ai tout pris au truc bio voilà vous pouvez à chercher les caractéristiques le but ça va être de créer une genre de pâte ok alors ça remplace pas le gluten quand même parce que le gluten c'est vraiment la protéine qui va créer le réseau glutineux ne vous attendez pas avoir un pain super alvéolé et c'est donc voilà la gomme xanthane c'est un épaississant quatre grammes 195 d'eau à 35 degrés il n'y aura pas de thé belin celle quatre grammes levure fraîche la levure de boulanger quatre grammes si vous n'avez pas vous avez que de la levure sèche vous mettez deux grammes et un mélange de graines où que j'ai mis un mix graines tournesol du magasin bio classique à mon avis c'est sésame l'un brin l'un jaune tournesol millet voilà et voir à peu près ça 40 grammes et allez on va partir sur le mélange donc je vais déjà tamiser mes poudres soyez indulgents les amis c'est la première fois que j'en fais peut-être me tromper hop je mets ma fécule ma farine riz châtaigne mélanger c'est un 50 50 je pense et je vais mettre ma gomme xanthane par dessus mon épaississant donc j'ai tout pesé en séparé un pour bien vous montrer les nuances des choses donc j'écarte un petit peu mon sel ma levure je passe au tamis ça c'est toujours pour éviter les grumeaux connaissez hop s'il ya des petits morceaux et ça vous donne une poudre on dirait presque de la farine ensuite j'ai mon eau donc là j'ai 195 d'eau à 35 degrés je vais mettre mon sel bon ben ça ça craint rien vous connaissez je vais mettre ma levure fraîche de boulanger que je vais délier il me restera plus que mes graines donc là il n'y a pas besoin de mouvement spécifique etc on va tout faire au fouet si vous êtes à la maison et que vous avez un batteur je vous conseille de tout mettre et de mélanger avec la feuille une fois que tout est mélangé je vais incorporer donc je n'ai jamais fait un je vais tester au niveau de l'hydratation en même temps que vous donc j'ai vu qu'il fallait un aspect un petit peu comme une crème pâte donc là d'un donné que j'ai pris des farines peut-être un peu plus tipe et je vais rajouter un tout petit peu d'eau bon là ça me paraît pas mal ça fait un petit bec ok comme on voit dans des crèmes écoutez ce que je vais faire je vais bien mélanger je vais mettre mes céréales les céréales alors il ya deux choix soit vous pouvez les imbibés ok c'est à dire vous les laisser tremper dans l'eau etc soit vous les mettez en pur ok moi peu importe là c'était juste pour essayer je les mets direct et je mélange que je fais je laisse donc je vais appeler ça un pointage parce que ça va être une phase de fermentation indirectement j'arrête de pétrir et il ya de la levure donc il y aura de fermentation donc ce pointage va durer entre 30 et 45 minutes à température ambiante surtout bien filmé pour pas que ça croûte allez c'est parti pour notre pointage et allez c'est reparti alors ce que j'ai préparé j'ai préparé un petit cul de poule avec de l'eau j'ai préparé mon moule pour mon pour l'après pour mon façonnage mon moule pour la taille parce que vous m'avez demandé hop ça fait 19 il fait neuf et demi et en hauteur c'est ennemis ok ça c'est un petit moule pour des petits pains de mie qui va très bien allez ça je mets de côté dans un premier temps je vais remélanger mon appareil là mon pain pour une meilleure homogénéité je remélange mon petit appareil et à la corne donc cornéo ça évite que ça colle je vais bien corner mon cul de poule je vais venir placer dans mon moule et je vais venir appuyer avec ma main sacré façonnage ça les gars donc c'est une consistance vraiment particulière bon après j'aurais peut-être pu doubler la recette au vu de la taille du moule mais j'avais que ça sous la main et je voulais vous montrer comment faire un mou un pain de mie à 450 grammes voilà quand vous êtes content de l'aspect extérieur que tout est bien moulé vous allez faire un après donc la presse et la deuxième phase de fermentation je vais filmer avec un petit film je fais pas de trop le but c'est que ça ne croûte pas je laisse en après pendant une heure à peu près à 23 24 degrés surtout je fais bien préchauffer mon four je vais faire un four assez chaud à 250 comme le pain en fait normal pour voir ce que ça donne et on me passe à la mise au four dans une heure une heure après une heure après d'après voilà on en est là donc ça largement doublé de volume quand même l'histoire donc je fais délicatement ok surtout fait délicatement quand vous en êtes là pourquoi parce que j'ai peur que ça retombe on sait jamais j'ai fait préchauffer mon four à 250 comme le pain normal ok comme on a vu pas mal de fois assez chaud pour avoir un effet un effet de rayonnement on va voir ce que ça donne c'est la première fois que j'en enfourne comme le pain donc là je vais pas faire de scarif ni rien il n'y a pas trop d'intérêt je pense je mets au four je mets un petit peu d'eau sur le fond comme d'hab et je fais un petit time lapse concernant la chaleur comme d'habitude haut bas plus ventilé moi j'ai appris là avec comme ça j'ai appris comme ça donc je laisse tout le temps cette chaleur elle me correspond à 250 c'est très bien alors les amis après avoir cuit pendant 15 20 minutes aller pendant 17 minutes exactement à 250 avec le moule j'ai sorti ok et là pour que ça sèche et que ça continue à colorer mais après c'est déjà bien cuit je vais juste le faire sécher encore un petit peu sans le moule pendant cinq minutes à 220 ok j'ai baissé un peu mon four donc n'oubliez pas après la cuisson de laissé en reçoit c'est à dire sur une grille hop pour que l'eau continue à s'évaporer en sortie de four là on a quelque chose de mignon qui est bien cuit j'ai vérifié avec un couteau quand même l'intérieur on va la laisser bien refroidir ce petit pain et après on va se couper une petite tranche on va faire une dégustation et voilà les amis on passe au débrief du coup vous avez vu que dans le time-lapse contrairement au pain avec gluten au pain avec du blé le produit n'a pas développé en fait il s'est rétracté plus tôt donc ça c'était assez intéressant c'est ça qui est bien de faire de time-lapse du coup on peut voir observer les choses c'est vraiment intéressant donc après j'ai fait goûter autour de moi donc c'est unanime c'est bon franchement l'aspect un petit peu croustillant cuit en moule et c'est avec les céréales qu'on n'a pas l'habitude la châtaigne etc ça donne un petit goût sucré ok vraiment c'est assez prononcé même en plus avec les céréales là qu'on voit c'est c'est assez sympa franchement je vous conseille la recette comme je l'ai faite ne changez rien parce qu'elle va très bien et après aux dégustations elle est vraiment délicieuse donc voilà les amis regardez moi ça c'est beau j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de partager et de vous abonner allez à bientôt sur boulangerie pas à pas e e